La matière organique La plante est capable de produire de la matière organique. Tout le monde le sait. Alors, essayons de comprendre comment cette plante est capable de produire de la matière organique. Une plante verte. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle est verte ? Alors, nous allons avoir besoin d'un certain nombre de mots. Les définitions de certains mots seront, j'essaierai en tout cas, de donner à mesure que je les emploierai. Alors, si vous regardez un arbre, vous voyez par exemple qu'il est vert. Alors, vous imaginez l'arbre, vous imaginez de la lumière qui pénètre dans l'arbre, du dioxyde de carbone qui pénètre dans l'arbre, par la partie aérienne. Vous imaginez de l'eau et des sels minéraux qui pénètrent dans l'arbre par les racines. Approchons-nous un petit peu plus et regardons ce qui se passe au niveau d'une feuille, mais lorsque l'on regarde simplement une feuille, sans utiliser de microscope. Eh bien, nous imaginons que dans la feuille, de la lumière solaire, par exemple, pénètre. Le CO2 pénètre également dans la feuille. Et il y a des vaisseaux, des nervures, entre guillemets, au niveau desquels de l'eau et des sels minéraux vont parvenir jusqu'à la feuille, et ceci grâce au vaisseau du xylem. Regardons maintenant au microscope photonique, c'est-à-dire un microscope très simple. Nous voyons que la lumière pénètre dans des cellules, que l'on appelle des cellules chlorophylliennes, qui contiennent des chloroplastes, donc qui contiennent de la chlorophylle. C'est quoi la chlorophylle ? Eh bien, c'est une molécule qui est responsable de la couleur verte des végétaux, capable d'absorber la lumière solaire et de la convertir en énergie. Donc, vous imaginez, dans une coupe de feuille, une coupe transversale, vous voyez des cellules chlorophylliennes, et au niveau de ces cellules chlorophylliennes, la lumière pénètre. La lumière parvient jusqu'au chloroplastes. Il y a des cryptes également, des parties où il n'y a pas de cellules, et le dioxyde de carbone va entrer par l'estomate dans cette partie de cellules, dans cette partie de feuilles, en fait, qui contient donc des cellules chlorophylliennes. Et vous voyez également que de l'eau et du dioxygène va sortir. Donc, il y a des échanges gazeux. Autrement dit, grâce aux vaisseaux du xylem, de l'eau et des sels minéraux pénètrent dans la feuille et parviennent jusqu'aux cellules chlorophylliennes. En retour, suite à la photosynthèse réalisée par les cellules chlorophylliennes, des molécules organiques vont être produites et vont circuler dans des vaisseaux du phloem. Alors, c'est quoi la photosynthèse ? Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Mais disons tout de suite qu'il va y avoir au cours de la photosynthèse une première phase qui va s'appeler la phase claire de la photosynthèse. C'est la première étape de la photosynthèse qui va inclure la photolyse de l'eau et permettre la production de coenzymes réduits et de dioxygène. Alors, nous allons bien sûr en reparler. Et il y aura ensuite, au cours de cette photosynthèse, une phase que l'on appelle quelquefois la phase sombre, c'est-à-dire que la lumière n'est pas indispensable pour que cette deuxième phase de la photosynthèse intervienne. il s'agit là de la réduction du carbone, c'est-à-dire de la réduction du CO2 qui va entrer, vu que dans ce CO2, il y a du carbone. La photosynthèse va permettre la réduction de ce carbone pour produire des molécules organiques. La réduction du carbone, c'est un phénomène par lequel les plantes vont synthétiser des molécules organiques à partir du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc, nous avons observé globalement trois niveaux de la plante. Le niveau de la plante elle-même, un arbre par exemple vu de loin. Le niveau un petit peu plus près, on s'est rapproché de l'arbre et on a regardé ce qui se passe au niveau d'une feuille. Puis, au niveau cellulaire, nous avons fait une coupe de feuilles et observé ce qui se passait à l'intérieur. Et nous avons vu qu'il y avait des vaisseaux du xylem qui apportaient de l'eau et des sels minéraux, des vaisseaux du phloem qui transportaient de la matière organique. Et entre les deux, il s'était réalisé, entre guillemets, la photosynthèse qui avait permis, au cours de la phase claire de la photosynthèse, puis au cours de la phase sombre, c'est-à-dire la réduction du carbone, de produire ces fameuses molécules organiques. Maintenant, il faut s'approcher encore un petit peu plus près et essayer de comprendre le mécanisme. Alors, vous imaginez de la lumière qui va pénétrer dans un chloroplaste. Dans ce chloroplaste, il y a des pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle. Alors, c'est quoi les pigments chlorophyliens ? Puisqu'on dit qu'il y a des pigments photosynthétiques, dont la chlorophylle. Donc, il y a un pigment chlorophyllien. Les pigments chlorophyliens sont des molécules impliquées dans la conversion de l'énergie lumineuse, qui vient du soleil, en énergie chimique au cours de la photosynthèse. Donc, la lumière, énergie lumineuse, est transformée en énergie chimique, grâce aux pigments chlorophyliens. Alors, il y a une première phase que l'on appelle la phase claire, et il y aura une deuxième phase que l'on appellera la phase sombre, donc, correspondant à la réduction du carbone. Première étape, phase claire de la photosynthèse. Donc, cette phase claire, elle est liée à l'activité de photosynthèse, donc photosynthétique, qui est liée à l'absorption de certaines longueurs d'onde par les pigments chlorophyliens. Donc, certaines longueurs d'onde visibles de la lumière par ces pigments chlorophyliens, en particulier, donc la chlorophylle, par exemple, qui est localisée, elle, dans les chloroplastes. Alors, sous l'effet de cette énergie lumineuse, que va-t-il se passer ? Eh bien, cette énergie lumineuse va être captée par les pigments de la plante. Donc, ces plantes chlorophyliennes vont réaliser à la lumière ce que l'on appelle la photolyse de l'eau. Photolyse. Lise, ça fait penser à destruction, et photo, ça fait penser à photon, c'est-à-dire de la lumière, en fait, des particules, entre guillemets, des particules de lumière. Ce sont des corpuscules photoniques, qui sont des photons, donc des particules de lumière qui arrivent sur la plante. Alors, au cours de cette photolyse, donc, il y a une réaction qui se fait, donc, deux H2O, il nous faut deux molécules d'eau, vont donner du dioxygène plus quatre protons, quatre H+, en fait, plus quatre électrons. Donc là, on voit bien qu'on a une réaction d'oxydation de l'eau, puisque l'eau, H2O, va perdre ses électrons. Donc, H2O est oxydé pour former du dioxygène. Donc, ces électrons vont être captés par d'autres molécules que l'on appelle des coenzymes, et qui, eux, sont oxydés, mais du fait qu'ils vont capter les électrons, ces coenzymes vont devenir réduits. Ils ont capté les électrons et capté en même temps les protons, c'est-à-dire les quatre H+. Donc, ces coenzymes passent de l'état oxydé à l'état réduit, et au cours de ce processus, de l'adénosine triphosphate, que l'on appelle ATP, est produit en même temps. et ce sont des molécules énergétiques qui vont nous servir dans la deuxième phase de la photosynthèse. Les coenzymes réduits vont nous servir également dans la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, coenzymes, c'est NADPH plus H+, qui est formé. Donc, on voit bien que puisqu'ils ont capté les H+, les protons, en fait, ils sont bien passés à l'état, enfin, de l'état, ils sont passés de l'état oxydé, où il n'y avait pas les H ni les électrons, à l'état réduit, où ce NADP a capté les protons et les électrons. Donc, voilà, si on résume cette phase claire de la photosynthèse, on voit bien que grâce aux pigments photosynthétiques dont la chlorophylle, H2O arrive dans les cellules chlorophylliennes, dans les chloroplastes également, grâce au vaisseau d'uxilème, ce H2O, donc cette eau est amenée, donc elle se retrouve bien dans les chloroplastes, et dans les chloroplastes, il y a des pigments qui vont capter la lumière, pardon, alors je parle beaucoup, alors la gorge, quelquefois, se bloque, donc l'eau, alors je disais, ces pigments ne captent la lumière, il y a de l'eau, et l'eau, en fait, va être transformée, va être oxydée, pour donner du dioxygène, libérer 4 protons et 4 électrons, qui seront captés par le NADP, qui est un coenzyme, et qui va devenir réduit de ce fait-là, et donc il y aura libération de dioxygène, qui est très importante, parce que ce dioxygène avec de l'ATP va pouvoir faire ce que l'on appelle la respiration cellulaire, et produire donc de l'énergie. Oui, parce que le dioxygène qui est libéré, lorsqu'il oxyde le glucose, il y a production d'ATP également. Mais là, on reste dans la photosynthèse, on ne s'occupe pas trop pour l'instant de la respiration cellulaire, on est juste dans les mécanismes de la photosynthèse. Donc, vous avez bien compris, première étape de la photosynthèse, c'est la phase claire, dans laquelle du dioxygène est produit, il va sortir de la cellule grâce aux stomates qui s'ouvrent, qui vont être ouverts, et le dioxygène se retrouve dans l'atmosphère. La photosynthèse, la première phase claire, libère également des coenzymes réduits, donc NADPH plus H+, par exemple, et libère également des molécules d'ATP qui vont nous servir également dans la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, le dioxygène ne nous sert pas dans la deuxième phase de la photosynthèse, c'est juste l'ATP et les coenzymes réduits. Alors, donc voilà, il faut maintenant passer à l'explication de la deuxième phase de la photosynthèse. Alors, ce n'est pas la peine que j'aille trop vite non plus. ça vous permet de faire une pause et moi, ça me permet de faire quelques petits réglages parce que quand on utilise Internet, on a besoin de faire des réglages. ce n'est pas toujours évident. Alors, vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors, on a dit que la photosynthèse, c'était une phase claire et une phase sombre. On va l'opposer à la sombre. Alors, pourquoi sombre ? Parce qu'il n'y a pas besoin de lumière. Dans la phase claire, il fallait de la lumière. Dans la phase sombre, il n'y a pas besoin de lumière. Donc, ça veut dire à la limite qu'une plante, s'il n'y a pas de lumière et si on lui fournit de l'ATP et des coenzymes réduits, va être capable de fabriquer de la matière organique. Donc, ce serait peut-être une petite astuce pour faire pousser des plantes si on n'avait pas de lumière. Alors, donc là, ça veut dire que dans cette deuxième phase, on va passer du dioxyde de carbone à la matière organique. Et c'est quoi la matière organique ? C'est de la matière qui contient du carbone. Alors, pas que du carbone, il y a également de l'oxygène, de l'hydrogène, il y a de l'azote, du phosphore, etc. Si on pense aux acides aminés qui sont des matières organiques, on a bien de l'azote, acide aminé, amine, ça fait penser à azote, évidemment. Bon, donc là, ça veut dire que la photosynthèse, au final, va produire des molécules organiques. C'est ce qu'on essaie de comprendre pourquoi, comment la cellule est capable de produire de la matière organique. Donc, on a vu qu'il y avait une phase claire. Cette phase claire, elle fait la photolyse de l'eau. Voilà, on a bien de l'ATP dans la cellule, dans les chloroplastes, en fait. on a de l'ATP, on a des coenzymes réduits, on a du CO2 qui est arrivé par les vaisseaux du xylem, on a tout ce qu'il faut pour produire de la matière organique. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, l'ATP et les coenzymes réduits produits durant la phase claire sont des sources d'énergie chimique que la cellule va utiliser pour synthétiser des molécules organiques. Et ceci à partir du dioxyde de carbone qui provient de l'atmosphère mais qui se retrouve dans les chloroplastes. voilà. Alors, cette phase, donc cette synthèse, va impliquer un cycle de réaction qui s'appelle le cycle de Calvin-Benson que nous allons expliquer, évidemment. Bon, je ne vais pas trop vite, c'est le temps que vous preniez des notes. Donc, ce cycle de Calvin-Benson se déroule où, à votre avis ? Vous avez le choix. Dans le cytoplasme ? Alors, oui, dans le cytoplasme, mais pas directement dans le cytoplasme, dans les chloroplastes qui sont dans le cytoplasme. Donc, ce cycle de Calvin-Benson va se dérouler dans le chloroplastes. Elle passe par la réduction du CO2. Donc, ce CO2 va être réduit et à l'issue de cette réduction, on va obtenir des molécules organiques. Oui, mais, c'est quoi ce cycle ? Eh bien, dans un premier temps, il y a du CO2. Dans les chloroplastes, il y a RUBP. Le RUBP, c'est le ribulose diphosphate. Donc, ce CO2 va se fixer sur le ribulose diphosphate. On pourrait dire biphosphate aussi. Ça veut dire qu'il y a deux phosphates, en fait. C'est le ribulose biphosphate. Ose, ça fait penser à sucre. C'est peut-être un sucre. Donc, en tout cas, le RUBP va fixer le CO2 pour donner l'acide phosphoglycérique. APG. Acide phosphoglycérique. À une condition. C'est qu'il y ait une enzyme qui permette la catalyse de cette réaction. c'est-à-dire le fait que cette réaction puisse se faire. Et cette enzyme s'appelle la rubisco. R-U-B-I-S-C-O. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une des enzymes les plus importantes, enfin, en nombre, les plus importants sur Terre. Donc, le CO2 est fixé sur le ribulose diphosphate, le rubépé, grâce à une enzyme que l'on appelle la rubisco. Il y a donc formation d'une molécule qui s'appelle acide phosphorique, APG, donc qui se forme et qui est convertie ensuite en triose phosphate. Et ces trioses phosphates forment à leur tour les différents glucides, par exemple, glucose, saccharose, amidon, etc. et d'autres molécules organiques également qui ne sont pas des sucres mais qui seront par exemple des lipides, des acides aminés, etc. Donc, ça veut dire que, en fait, la rubisco est une enzyme qui va biocatalyser qui va biocatalyser la fixation du CO2 sur le ribulose biphosphate pour former une molécule que l'on appellera acide phosphoglycérique ou APG. Et grâce aux coenzymes qui ont été réduits et grâce à l'ATP qui avaient été produit durant la phase claire dont coenzymes, vous vous souvenez, NADP, H+, H+, par exemple, et ATP qui avaient été produits durant la phase claire, vont permettre la transformation de l'APG en triosphosphate mais en relibérant rubébé, c'est-à-dire la ribulose diphosphate. Et la ribulose diphosphate va recapter du CO2 pour redonner de l'APG, acide phosphoglycérique, à condition qu'il y ait la rubisco et que cette rubisco ait catalysé la réaction de fixation de CO2 sur le rubébé. Donc voilà, ça veut dire que l'APG est une molécule clé qui va subir l'action des coenzymes réduits de l'ATP, qui va libérer et produire de l'énergie qui va permettre justement la transformation de l'APG, donc de l'acide phosphoglycérique en rubébé, avec libération de triose-phosphate. Triose-phosphate, triose, ça fait penser à 3, donc 3, phosphate, ça fait penser à phosphate, le P, le phosphore, triose, ça veut dire un ose, un ose, c'est quoi ? C'est un sucre avec 3 molécules de carbone. Donc on a bien triose-3 carbone dans cette molécule de sucre phosphaté qui va donner par transformation spécifique entre guillemets des protéines, des lipides et des glucides, dont l'amidon et le saccharose par exemple. Bon, vous avez compris que si on résume mais vraiment globalement, je n'ai pas fini d'expliquer, mais si on résume par rapport à la photosynthèse, on a regardé un arbre entièrement, on a vu des choses, il y avait de la lumière qui pénétrait, du CO2, de l'eau, des sels minéraux, on a vu ce qui se passait au niveau de la feuille, même principe, de la lumière entre dans la feuille, du CO2 également, de l'eau et des sels minéraux. L'eau et les sels minéraux entrent grâce à des vaisseaux d'uxilème et si on fait une coupe de la feuille, une coupe transversale, on voit qu'il y a des cellules, donc des cellules chlorophylliennes, donc qui vont recevoir de la lumière, dans ces cellules chlorophylliennes, il y a bien sûr des chloroplastes et puis grâce aux vaisseaux d'uxilème, l'eau et les sels minéraux vont pénétrer dans ces chloroplastes, donc dans la cellule, dans les cellules puis dans les chloroplastes, alors il y a des nervures dans la cellule, ça facilite l'arrivée d'uxilème évidemment, et puis en retour de la photosynthèse, donc la photosynthèse a lieu dans les chloroplastes et ensuite des molécules organiques sont produites et vont circuler dans les vaisseaux d'uxilème. Ensuite, on a décrit de manière relativement détaillée ce qui se passait dans le chloroplaste où on a vu qu'il y avait une face claire et une face sombre. Durant la face claire, il y avait ce que l'on appelait la photolyse de l'eau. Donc c'était la première phase. Photolyse de l'eau, ça veut dire que l'eau était transformée, était oxydée pour libérer du dioxygène 4H+, et 4E-, qui étaient captés par des coenzymes oxydés qui devenaient réduits et libération d'ATP en même temps. Formation d'ATP, en fait, donc de l'ADP plus P donne ATP, c'est-à-dire qu'on a un troisième phosphate qui se fixait sur de l'ADP pour donner l'adénosine triphosphate. ATP. Donc là, durant la face claire, ça veut dire qu'on a créé, les chloroplastes ont créé des molécules ATP et coenzymes réduits tout en libérant du dioxygène qui lui s'en va dans l'atmosphère en sortant par les stomates. Mais ATP et NADPH donc coenzymes réduits eux restent dans le chloroplaste pour participer au cycle de Calvin-Benson. Pourquoi est-ce que c'est un cycle ? Parce qu'on part du rubipé, on forme donc on part du rubulose biphosphate ou diphosphate, on arrive à former grâce à la rubisco qui fixe le carbone, enfin le dioxyde de carbone, le carbone, le dioxyde de carbone en fait, le dioxyde de carbone on va dire, sur la rubisco, sur la rubipé pour former de l'APG, un cycle phosphoglycérique et cet APG lui-même grâce à l'action des coenzymes réduits qui vont devenir oxydés automatiquement puisqu'ils vont transférer les protons et puis les électrons, eh bien on va former, on va libérer, alors l'ATP intervient également, évidemment, source d'énergie, on va libérer donc cet APG sur lequel est fixé, sur lequel se fixent les, enfin, ou agissent plutôt les coenzymes, vont libérer les triosphosphates et libérer également la rubipé, la rubipé qui va pouvoir reformer grâce à la fixation du CO2 et grâce à la rubisco reformer de l'APG puis libérer à nouveau du triosphosphate, libérer à nouveau la rubipé, etc. On voit bien que l'on a un cycle, cycle de Calvin, Benson, donc au cours de cette phase sombre de la photosynthèse. Donc la clé en fait de la photosynthèse c'est la phase claire et la phase sombre qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que j'insiste peut-être un peu trop mais si vous trouvez que j'insiste trop, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez compris et ça veut dire que vous n'avez pas besoin que je répète encore une fois. Mais vous savez que le métier d'enseignant c'est une suite de répétition de manière spiralaire. On dit une chose puis un peu plus tard on redit cette même chose mais en ajoutant un élément. Voilà. Alors triosphosphate, voilà, on est dans les triosphosphates. Donc on a bien compris que vous allez dire je répète qu'il y a une phase claire et que du CO2 à la matière organique on parle là de la phase sombre et on obtient nos fameux triosphosphates qui sont des sucres en fait. Et j'ai encore un problème. Ah là là. Et vous allez être obligés de patienter encore et encore. C'est ça. Internet c'est bien c'est génial mais 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 quand il y a un problème et qu'on est en train d'enregistrer un cours et voilà je suis bloqué mais ça va s'arranger ne vous inquiétez pas ça vous permet de prendre un petit café il faut que j'agrandisse encore voilà ça vous arrange hein alors alors j'arrive à ce que je veux parce que je prépare mes documents en avance j'ai mes fiches et puis je me réfère à mes fiches pour pas pour pas que ça passe trop dans l'improvisation en fait que ce soit scientifiquement cohérent voilà donc là vous pouvez faire pareil si vous voulez vous amuser à faire des enregistrements des vidéos vous préparez vos documents et puis vous préparez l'explication puis vous expliquer donc là c'est comme si vous faisiez une pause en fait au bout d'une heure de cours où je ne suis plus 45 minutes vous avez compris ce que c'était la photosynthèse après vous avez compris l'essentiel on a une face claire une face sombre et on a obtenu donc les triosphosphates donc là je continue ces triosphosphates vont donner je vous l'ai déjà dit vont donner soit des protéines soit des lipides soit d'autres glucides comme l'amidon par exemple qui est un enchaînement de molécules de glucose le saccharose donner le saccharose également etc donc ce sont bien des molécules organiques qui vont avoir des fonctions multiples des fonctions de croissance par exemple la cellulose la lignine etc ou bien avoir donc ces molécules organiques peuvent avoir peuvent servir de réserve en fait ça peut être le cas des pommes de terre des cerises des noix etc mais ça peut servir également aux interactions avec d'autres espèces par exemple protection nutrition et reproduction donc ça veut dire que les produits de la photosynthèse vont servir pour la croissance de la plante et vont permettre de constituer également entre autres des réserves donc ça veut dire quoi et bien ça veut dire que on a compris comment se forment les triosphosphates comment se forme cette matière organique de base qui va donner ensuite d'autres molécules et bien ces produits de la photosynthèse vont être utilisés bien entendu par toute la plante donc par toute la plante et ça veut dire par toutes les cellules de la plante pour constituer par exemple notamment leur paroi c'est le cas de la cellulose donc la cellulose c'est quoi la cellulose et bien c'est une molécule qui est un polymère de glucose et qui est le constituant principal des parois végétales donc constitués ces produits de la photosynthèse donc ces triosphosphates entre autres vont constituer la paroi une fois que ces triosphosphates vont être transformés évidemment c'est pas directement les triosphosphates vont constituer donc la paroi c'est le cas de la cellulose c'est le cas des pectines également des hémicelluloses également qui sont des constituants principaux des parois des cellules donc évidemment si la cellule produit si la plante produit ses matières organiques avant tout c'est pour elle-même c'est pas pour dire à la biche qui passe tiens je t'ai préparé de la matière organique tu peux me manger alors éventuellement oui elle peut manger des réserves elle pourrait dire je vous ai préparé des réserves en général la plante ce qu'elle produit c'est pour elle-même bon alors ces parois elles peuvent être imprégnées ensuite de lignines secondairement donc ça veut dire qu'on a de la cellulose puis on peut avoir de la lignine également alors vous allez me dire c'est quoi la lignine et bien c'est aussi un polymère dérivé d'acide aminé responsable de la rigidification des parois donc vous voyez par rapport à la cellulose qui était un polymère de glucose la lignine elle est un polymère de dérivé d'acide aminé l'acide aminé c'est quoi ? il y a 20 acides aminés à peu près les acides aminés c'est ce qui constitue les protéines donc vous voyez entre glucose et protéines c'est pas tout à fait la même chose donc la cellulose et la lignine n'a pas la même composition chimique pardon alors cette lignine donc surtout chez les arbres qui va provoquer ce que l'on appelle la rigidification et qui va permettre à l'arbre d'avoir un port dressé et une croissance au niveau de la hauteur et du diamètre donc relativement importante donc il y a bien une rigidification dans ces cellules en fait qui fait que on peut obtenir des arbres de très grande hauteur alors certains produits de la photosynthèse vont être des substrats énergétiques qui vont pouvoir être utilisés par la plante substrats énergétiques alors un substrat en général c'est la première molécule qui va subir une transformation pour donner un produit en général on a un substrat une enzyme qui va agir sur le substrat pour biocatalyser une réaction spéciale pour donner un produit donc certains produits de la photosynthèse sont des substrats énergétiques ça veut dire qu'ils sont capables de donner de l'énergie et ces substrats énergétiques vont être utilisés par la plante ou par ses descendants par exemple via les réserves dans les graines au niveau des graines donc c'est le cas de l'amidon qui est un substrat énergétique pourquoi c'est un substrat énergétique ? si vous prenez de l'amidon imaginons vous regardez une pomme de terre elle ne va pas vous exploser à la figure mais pourtant elle est énergétique pourquoi ? parce que l'amidon c'est un polymère de glucose ça veut dire il y a beaucoup de molécules de glucose qui sont fixées entre elles et lorsque ce substrat amidon se transforme en produit ce produit c'est le glucose puisque si l'on coupe l'amidon que l'on sépare ces molécules de glucose qui constituent l'amidon on a bien le produit dérivé qui est dans ce cas là qui est plus petit que l'amidon mais c'est une molécule glucidique c'est un glucose alors si vous regardez le glucose il ne va pas vous exploser la figure non plus mais l'oxydation par le dioxygène de ce glucose va produire de l'énergie alors il ne va pas vous exploser à la figure non plus mais permettre de former des molécules que l'on appelle ATP adénosine triphosphate qui elles vont pouvoir servir dans d'autres réactions du métabolisme qui demandent un substrat de l'énergie ATP qui va apporter de l'énergie c'est une petite bombe énergétique puisque le troisième phosphate libéré libère beaucoup d'énergie le troisième phosphate libéré de l'ATP adénosine triphosphate il y a trois phosphates le troisième libère de l'énergie la libération du deuxième aussi mais un petit peu moins donc une réaction quelconque du métabolisme qui va demander un petit coup de pouce énergétique va pouvoir se réaliser grâce à une enzyme également il faut l'ATP plus enzyme une enzyme spéciale qui va donner un produit spécial qui servira pour quelque chose de précis donc ça veut dire que certains produits de la photosynthèse sont des substrats énergétiques qui peuvent être utilisés par la plante ou ses descendants et c'est le cas de l'amidon qui contient des réserves de glucose qui par oxydation vont permettre la formation de molécules d'ATP qui serviront pour d'autres réactions donc cet amidon peut être stocké dans des tubercules de pommes de terre ou des réserves lipidiques peuvent être stockées également alors de toute façon l'amidon ce n'est pas des lipides c'est du glucose ce sont des molécules c'est un polymère de glucose mais ces molécules ces substrats énergétiques peuvent être donc des glucides comme l'amidon mais ça peut être également des lipides puisque les lipides sont source d'énergie également de libération d'énergie également ou de stockage d'énergie par exemple des réserves de lipides que l'on peut trouver dans les noisettes ou dans les noix par exemple donc ces substances sont également des aliments potentiels pour les animaux l'écureuil par exemple en oubliant une partie de ses noisettes qu'il a cachées va contribuer à la dissémination de la graine qui va pouvoir germer ailleurs que son lieu de formation alors ces produits de la photosynthèse peuvent également entrer en interaction avec d'autres espèces donc ça veut dire que ces molécules qui sont produites par la plante vont jouer un rôle important dans les relations avec d'autres organismes au sein même de l'environnement donc au sein même d'un écosystème précis un écosystème on rappelle que c'est la biocénose plus le biotope la biocénose c'est l'ensemble des êtres vivants qui sont inclus dans ce biotope le biotope c'est l'ensemble des paramètres physico-chimiques autrement dit pour un écosystème particulier et bien donc il va y avoir des interactions entre les différents organismes pour former donc des chaînes alimentaires donc la fameuse pyramide alimentaire avec au sommet le prédateur le plus important relatif à cet écosystème précis et avec à la base tous les producteurs primaires qui constituent en fait la base de l'alimentation des consommateurs que ce soit les herbivores ou les carnivores les omnivores aussi et donc c'est bien la photosynthèse qui est à la base qui est la clé en fait d'un écosystème dans lequel il va y avoir des interactions très importantes de la nourriture triose phosphate issue de la photosynthèse mais également les molécules dérivées protéines lipides glucides et également des molécules qui vont avoir de différentes fonctions des fonctions multiples comme on avait parlé de la cellulose et de la lignine mais également des molécules de réserve des interactions avec d'autres espèces par exemple protection, nutrition et reproduction donc je répète que ces molécules qui sont produites par les plantes vont jouer un rôle important dans leurs interactions avec les autres organismes de son environnement donc de l'écosystème en question les tannins par exemple quel est le rôle des tannins ? et bien les tannins vont jouer un rôle dans la défense contre certains champignons ou contre des animaux herbivores les tannins c'est pas très bon en fait on parle d'interactions compétitives d'autres molécules également comme les anthocyanes vont donner notamment leurs couleurs aux fleurs alors ça peut être intéressant et ces couleurs vont pouvoir être informatives pour les animaux pollinisateurs on parle à ce moment là d'interactions mutualistes donc là on pourrait très bien s'arrêter là pour le cours dire que la plante elle est capable de produire de la matière organique et nous dire c'est suffisant voilà mais ce n'est pas à me connaître voyons abordons les choses d'une autre façon pour dire la même chose mais pour présenter d'une autre façon nous savons que la plante elle est capable de produire de la matière organique nous le savons imaginons qu'on est un petit peu oublié nous savons qu'il y a globalement la photosynthèse dans des chloroplastes ça veut dire quoi ? ça veut dire que de l'énergie lumineuse va pénétrer à l'intérieur de la plante au niveau des chloroplastes au niveau des pigments chlorophyliens il va y avoir absorption de cette lumière l'eau va rentrer dans les chloroplastes et la photolyse de l'eau donc l'oxydation de l'eau va libérer du dioxygène et des éléments des éléments qui seront réduits qui vont ensuite être utilisés lors de la deuxième phase puisque la photolyse de l'eau c'est la première phase c'est la phase lumineuse et ces éléments ces coenzymes réduits en fait et l'ATP libéré également au cours de la photolyse va permettre la réduction du CO2 en glucose alors globalement on va dire en glucose on sait bien que ce sont des triosphosphates et qu'il y aura des transformations après donc voilà si on résume de manière vraiment globale la photosynthèse c'est ça c'est de l'eau est transformée en dioxygène ça s'appelle la photolyse de l'eau libération de dioxygène normale puisque l'eau est oxydée en dioxygène et on a bien libération de 4 protons et de 4 électrons qui vont être captés par des coenzymes production d'une molécule d'ATP en même temps au cours de la photolyse de l'eau donc on se retrouve avec ces pigments avec ces pas ces pigments mais ces coenzymes réduits et l'ATP qui vont être utilisés au cours du cycle de Calvin qui va permettre la fixation du dioxygène sur des molécules et la libération finalement du glucose donc ça veut dire que les pigments chlorophyllins ont un rôle très important il faut de la lumière s'il n'y a pas de lumière la première phase de la photosynthèse ne peut pas avoir lieu donc on ne peut pas avoir d'ATP ni de coenzymes par conséquent si on veut que la deuxième phase de la photosynthèse ait lieu en absence de lumière il faut fournir à la plante de l'ATP et des coenzymes réduits donc il y a formation de glucose on a dit qui est de la matière organique la plante est bien une productrice de matière organique alors on parle globalement du glucose parce que le glucose c'est un élément très important puisque c'est grâce à l'oxydation du glucose qu'on va pouvoir produire de l'énergie dans la réaction du métabolisme que l'on appelle la respiration cellulaire pourquoi respiration cellulaire en théorie on parle de respiration pulmonaire les poumons la fonction des poumons que je ne vais pas expliquer aujourd'hui permet l'entrée du dioxygène dans les vaisseaux sanguins alors pas dans la plante mais je parle de nous et ensuite la circulation du sang fait que ce dioxygène va arriver jusqu'aux cellules du glucose arrive jusqu'aux cellules également et l'oxydation du glucose donne de l'énergie avec libération de CO2 et d'eau chez la plante il n'y a pas de sang chez la plante il n'y a pas de circulation sanguine mais il y a de la sève voilà donc la sève permet de faire circuler les sels minéraux et l'eau dans les vaisseaux du xylem cette eau et ces sels minéraux vont arriver jusqu'aux chloroplastes et en retour à l'issue de la photosynthèse le glucose si on ne parle que de lui par exemple va arriver dans les vaisseaux du floème qui contiennent évidemment de la sève qui a été fabriquée par la plante on dit c'est de la sève élaborée par la plante élaborée donc cette sève contient du glucose donc elle contient cette sève en fait des sucres solubles et ces sucres solubles sont la sève élaborée et cette sève élaborée va circuler dans toute la plante donc circulation il y a bien une circulation des produits de la photosynthèse dans toute la plante alors donc ces produits de la photosynthèse bien sûr vont être utilisés pour la croissance de la plante de diverses façons alors ces plantes peuvent avoir également des interactions peuvent subir des interactions avec d'autres êtres vivants au sein d'un écosystème par exemple les abeilles qui vont pouvoir polliniser les fleurs on peut avoir donc des interactions positives et des interactions négatives alors par exemple pollinisateurs et interactions avec les anthocyanes interactions antagonistes phytophages phytophages donc ils vont manger les feuilles phyto ça veut dire feuilles en gros phage ça veut dire manger donc les êtres vivants phytophages sont des prédateurs des végétaux et bien les tannins vont plus ou moins empêcher ces phytophages de manger les feuilles parce que les tannins c'est assez toxique quand même au niveau de la de la plante elle-même pour la croissance de la plante il va y avoir des dépôts de cellulose qui sont des polymères de glucose en gros donc dépôts de cellulose dans la paroi des cellules et parce que la cellule a une paroi on a la cellule végétale c'est un cytoplasme avec des chloroplastes à l'intérieur etc mais il y a également donc il y a une membrane plasmique et il y a une paroi une paroi que nous par exemple êtres humains n'avons pas donc c'est entre autres ce qui diffère les cellules d'un animal ou d'un homme avec les cellules végétales et puis pour le port de la plante il y a un dépôt de lignine qui est plutôt au niveau de la paroi des cellules qui correspondent à un tissu de soutien et qui correspondent à du bois également donc ça rigidifie en fait la plante cette lignine donc cette plante est bien productrice de matière organique alors la photosynthèse est capable de produire la matière organique on l'a dit dans la photosynthèse il y a des mécanismes d'oxydoréduction qui vont pouvoir être possibles grâce à l'action de la lumière il y a au niveau de cette matière organique donc une circulation et même des transformations de cette matière organique circulation dans des vaisseaux par exemple de sève alors pas par exemple circulation dans de la sève au niveau de la sève élaborée dans les vaisseaux type phloem et non pas xylem xylem c'est pour la sève brute croissance et port de la plante intérêt donc de la matière organique qui va permettre la croissance et le port de la plante donc croissance grâce à la cellulose qui va s'accumuler sur les parois et la lignine donc va rigidifier en fait cette plante stockage possible de matière organique et puis la matière organique peut avoir des interactions également avec d'autres êtres vivants concernant cette photosynthèse donc cette production de matière organique par la photosynthèse les plantes se suffisent à elles-mêmes elles sont capables d'être autotrophes c'est à dire de s'auto-suffire elles n'ont pas besoin d'autres êtres vivants pour grandir pour se construire pour vivre elles s'auto-suffisent elles sont autotrophes elles produisent leur propre matière organique à partir de matière minérale donc de l'eau et des sels minéraux mais à condition de recevoir de la lumière et dans ces conditions-là on a ce que l'on appelle la photosynthèse et l'énergie lumineuse est captée par des pigments chlorophyliens qui sont présents dans des chloroplastes les chloroplastes sont des organites spécialisés dans la photosynthèse avec sa phase claire et sa phase obscure donc ces chloroplastes sont très abondants dans les plantes vertes et sont très abondants dans les feuilles les feuilles sont vertes parce qu'il y a des pigments chlorophyliens au niveau des chloroplastes c'est pour ça que les feuilles sont vertes alors la photosynthèse c'est un ensemble d'oxydation-réduction enfin d'oxydation et de réduction donc on dit oxydo-réduction ces réactions sont activées par la lumière donc cette matière organique qui est produite elle va correspondre à une réduction du CO2 donc du dioxyde de carbone à l'issue de laquelle le glucose ainsi que d'autres sucres solubles et des acides aminés vont être produits alors bien sûr cette réduction elle est couplée à une phase que l'on appelle la photolyse de l'eau qui elle correspond à une oxydation des molécules d'eau ça veut dire que l'eau va être photolysée en libérant 4 H+, donc 4 protons et 4 électrons et libérée également du dioxygène O2 alors ces 4 protons et 4 électrons vont être captés par des coenzymes NADP qui va donner NADP H+, H+, avec fixation des électrons donc on a bien là une réduction du CO2 qui va donner grâce aux coenzymes et grâce à de l'ATP il faut de l'ATP également qui va donner donc ces fameuses molécules organiques triosphosphate d'abord donc on a bien dit que cette photosynthèse du moins la photolyse de l'eau la première phase de la photosynthèse ne se réalise qu'en présence de lumière donc en plus je vous l'ai déjà dit donc cette matière organique enfin cette cette réaction sombre en fait après la photolyse de l'eau et bien il faut qu'il y ait un apport énergétique qui est apporté par l'ATP qui est produit au cours de la phase claire donc cette énergie lumineuse elle est bien captée par des pigments que l'on appelle pigments chlorophyliens et cette énergie lumineuse est bien convertie en énergie chimique qui est active et qui va activer enfin qui va être activée au cours de réaction d'oxydoréduction donc oxydation de l'eau pour donner du dioxygène et réduction du CO2 pour donner des matières organiques on parle bien de réaction d'oxydoréduction et une fois que ces produits de la photosynthèse donc ces molécules organiques sont produites elles vont circuler dans la plante vont transformer la plante également vont lui permettre de vivre de croître donc les produits de la photosynthèse vont être distribués grâce à la sève élaborée dans tous les organes de la plante alors il y a bien évidemment comme dans toutes cellules un nombre important d'enzymes qui vont pouvoir biocatalyser à partir d'un même substrat donc par exemple à partir des triosphosphates qui vont pouvoir biocatalyser différents types de réactions pour donner différents types de produits ça veut dire qu'à partir d'une molécule glucidique triosphosphate on obtient plusieurs on peut obtenir des lipides des protéines et d'autres sucres d'autres oses donc ces produits de la photosynthèse grâce à des enzymes variés vont être métabolisés et vont produire des molécules diverses qui vont être capables d'assurer de nombreuses fonctions au niveau de la plante alors on prend deux exemples la croissance et le port de la plante on en a parlé déjà on a parlé de cellulose de lignine mais la cellulose c'est une molécule qui est fabriquée par la plante grâce à l'action d'une enzyme spéciale c'est une molécule qui est relativement fibreuse et qui va être produite dans les zones d'élongation des organes elle va s'accumuler dans la paroi des cellules végétales et participer au contrôle de la croissance la paroi de certaines cellules va s'enrichir également en lignine qui va devenir très rigide et elles vont constituer alors des tissus comme le scléranchime ou le bois qui vont assurer le soutien et le port de la plante donc voilà pour un exemple de matière organique utilisée concernant la croissance et le port de la plante il y a également au niveau de ces plantes des stockages de la matière organique certaines plantes vont stocker des molécules organiques alors pas toujours mais ça peut être stockage sous forme de graines sous forme de pommes de terre enfin les pommes de terre sont des réserves des rhizomes des bulbes etc donc il y a des organes de réserve qui sont des bulbes des rhizomes des tubercules etc tout ce que vous voulez imaginer qui soit comme molécules de réserve qui permettent de résister à des conditions plus ou moins défavorables notamment lorsqu'il y a des saisons qui sont très marquées avec une saison chaude une saison froide admettons donc en hiver les plantes ne poussent pas par contre les réserves qui ont été fabriquées au cours de l'année suivante donc de l'été précédent plutôt et bien au printemps d'après vont pouvoir redonner une plante donc ça peut permettre également d'assurer une reproduction asexuée ou reproduction sexuée dont les graines sont un produit en fait donc graines et certains fruits vont contenir également des réserves qui vont contribuer au succès de cette reproduction sexuée par exemple il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment alors il faut dernier point donc voir que certaines espèces vont entrer en réaction avec ces plants donc cette matière organique va pouvoir interagir avec d'autres espèces soit de manière bénéfique soit de manière entre guillemets pas très importante enfin maléfique je dirais maléfique c'est pas maléfique mais c'est pour dire négatif les plantes et les phytophages sont en interaction antagoniste ça veut dire que la plante n'a pas trop envie d'être mangée par des organismes phytophages c'est à dire qui mangent des feuilles par exemple alors pour cela des tannins sont des molécules qui vont rendre la plante répulsive voire quelquefois toxique et voire très toxique et permettent ainsi de limiter la prédation par ces prédateurs la prédation existe également chez les végétaux c'est à dire que des animaux admettons ou des insectes etc. mangent des feuilles ce sont des prédateurs une biche est un prédateur des organismes végétaux donc certaines interactions vont pouvoir par contre être mutualistes ça veut dire s'entraider s'entraider mutuellement avec d'autres êtres vivants donc c'est tout à fait possible par exemple on prend des couleurs vives de certaines fleurs qui vont contenir des pigments que l'on appelle des anthocyanes qui vont attirer certains insectes pollinisateurs qui vont se nourrir et participer au transport du pollen donc la plante si on résume de manière détaillée la plante elle produit de la matière organique il y a des structures qui sont impliquées dans la photosynthèse donc les plantes autrement dit sont des organismes autotrophes qui sont capables de s'autosuffire à eux-mêmes ces plantes on l'a dit on le répète depuis quelques temps sont capables de produire leur propre molécule organique sachant que les molécules organiques ce ne sont pas que les molécules de glucose mais c'est aussi alors des molécules de glucose mais il n'y a pas que le glucose il y a des glucides sont les glucides sont l'ensemble des sucres l'ensemble des molécules de type glucidique donc on a les glucides comme molécules organiques on a également des lipides on a également des protides qui sont des assemblages d'acides aminés et on a bien entendu ces acides aminés mais ces plantes sont capables également de produire des vitamines on n'y pense pas toujours mais à partir de molécules minérales notamment le dioxyde de carbone l'eau et les ions minéraux alors l'eau et les ions minéraux qui sont prélevés dans le sol et transportés grâce à la sève brute et bien le dioxyde de carbone provenant de l'air et bien grâce à ces éléments là les organismes sont autotrophes grâce à la photosynthèse ça veut dire que cette autotrophie elle nécessite de l'énergie lumineuse qui va se faire au cours d'un processus qui est plus ou moins important plus ou moins complexe que l'on appelle la photosynthèse le glucose est formé grâce à la réduction du CO2 grâce à un cycle le cycle de Calvin que l'on a vu précédemment et la formule générale enfin le bilan de la réaction c'est que 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'eau H2O vont donner une molécule de glucose de formule C6H12O6 et libérer 6 molécules de dioxygène donc cette autotrophie elle nécessite donc de l'énergie et va se faire au cours d'un processus complexe que l'on appelle la photosynthèse au cours de laquelle le glucose au cours de la deuxième phase de la phase sombre de la photosynthèse qui suit la phase claire et bien ce CO2 va être réduit pour donner du glucose pour donner de manière globale en fait pas que du glucose mais des triosphosphates qui vont être transformés alors ça peut être du glucose qui est transformé ensuite de différentes façons mais d'abord il y a bien dans ce cycle de Calvin donc un ordre bien précis que l'on a vu précédemment donc là on a bien vu l'équation bilan de la photosynthèse qui était c'est 6O2 plus 6H2O donner C6H12O6 qui est le glucose plus 6 dioxygènes qui sont libérés dans l'atmosphère donc ces organes chlorophyliens vont bien réaliser la photosynthèse et la clé et bien ce sont les chloroplastes et la clé encore plus clé entre guillemets c'est bien la chlorophylle ou les pigments qui vont capter la lumière l'amidon représente une forme de stockage du glucose puisqu'on rappelle que l'amidon c'est un polymère de glucose donc cet amidon on peut les mettre en évidence dans les parties vertes des plantes seulement si elles ont reçu suffisamment d'énergie lumineuse soit du soleil soit d'un éclairage synthétique entre guillemets un éclairage avec une lampe pas synthétique mais avec une lampe admettons donc ça veut dire que cette production de matière organique par la photosynthèse va se faire dans les parties aériennes évidemment et dans les parties qui sont vertes de la plante et c'est principalement au niveau des feuilles alors on le sait bien alors cette photosynthèse se réalise dans les parenchymes qui se trouvent dans les cellules chlorophylliennes ces parenchymes sont pourvus d'organites spécialisés dans la photosynthèse que l'on appelle les chloroplastes et ils contiennent un ensemble de molécules qui sont capables d'absorber l'énergie lumineuse et ces molécules sont appelées des pigments chlorophyliens donc ces pigments chlorophyliens la chlorophylle par exemple quand on parle de chlorophylle on pense au vert c'est vert ça donne la couleur verte alors pourquoi ça c'est un autre problème donc il y a au cours de cette photosynthèse des processus que l'on appelle des processus biochimiques la biochimie c'est la chimie de la vie puisque bio ça veut dire vie et chimie ça veut dire globalement la chimie donc quand on pense chimie on pense réaction chimique on pense réaction du métabolisme donc on a bien des processus biochimiques de la photosynthèse qui se réalisent au cours de la photosynthèse qui représentent en fait des réactions d'oxydoréduction oxydation de l'eau par photolyse pour libérer du dioxygène libérer 4 protons et 4 électrons et réduction du CO2 en molécules organiques en fait molécules qui vont être réduites grâce à l'action de l'ATP qui va servir de source d'énergie qui va permettre à la réaction de se produire et puis libération de triosphosphate action également en parallèle de certains facteurs qui vont permettre donc cette réduction et qui sont des coenzymes alors la photosynthèse ce sont des réactions d'oxydoréduction alors Robert Hill en 1937 avait constaté que les chloroplastes isolés et très bien éclairés libérés du dioxygène mais à condition qu'il y ait un accepteur d'électrons alors cet accepteur d'électrons qui est un oxydant l'oxydant ça veut dire il oxyne l'oxydant va être réduit en fait donc cet oxydant soit il est ajouté au milieu soit il ne l'est pas s'il ne l'est pas il n'y a pas de réaction il n'y a pas de libération d'oxygène donc ça veut dire que les chloroplastes isolées et bien éclairées libèrent l'oxygène à condition qu'un oxydant c'est à dire qu'un accepteur d'électrons soit ajouté au milieu alors ceci montrait que la photosynthèse elle s'accompagnait de réactions d'oxydoréduction qui étaient activées par l'énergie lumineuse un petit peu plus tard quatre ans plus tard Ruben donc en 1941 Ruben et Kamen ont fait des expériences et ont montré que le dioxygène produit lors de la photosynthèse avait pour origine la molécule d'eau donc on avait bien ce que l'on peut appeler aujourd'hui une photolyse de l'eau c'est à dire une oxydation de l'eau pour libérer du dioxygène donc on a bien au cours de cette photosynthèse des molécules d'eau oxydées qui vont libérer le dioxygène mais libérer également des protons H+, et des électrons E-, c'est ce que l'on appelle la photolyse de l'eau on avait bien décrit précédemment que deux H2O libérés sous l'action de la photolyse sous l'action de la lumière en fait libérés quatre H+, plus quatre électrons plus O2 le dioxygène les électrons sont libérés ils sont captés par une molécule qui est ensuite réduite réduite là on parle de coenzymes par exemple NADP les expériences de Calvin et Benson alors c'était au cours des années 50 ont bien montré que le dioxyde de carbone donc ce CO2 était transformé au cours de la photosynthèse en différentes molécules organiques comme par exemple le glucose donc ce sont des molécules glucidiques mais il n'y a pas que le glucose il y a également d'autres sucres solumes mais également transformé en des molécules que l'on appelle des acides aminés qui sont la base en fait un acide aminé c'est l'unité de base d'une protéine donc ça veut dire que ces acides aminés vont pouvoir servir à fabriquer des protéines et ces glucides de base par exemple le glucose va pouvoir servir également à fabriquer d'autres molécules par exemple un polymère de molécules ça peut être la cellulose ça peut être l'amidon polymère d'acide aminé ça peut être la lignine par exemple donc certaines réactions chimiques complexes enfin en cours de certaines réactions chimiques le carbone qui était lié exclusivement à l'oxygène dans la molécule de dioxyde de carbone et bien se retrouvait lié dans des molécules organiques à d'autres molécules de carbone et à des molécules d'hydrogène également qui formaient ce que l'on appelle les molécules organiques puisque la chimie organique par exemple c'est la chimie du carbone donc tout ce qui est organique contient des molécules enfin des atomes de carbone alors quand je dis des molécules de carbone c'est un défaut de langage on parle d'atomes de carbone mais l'atome de carbone seul n'existe pas il est toujours relié à d'autres molécules puisque la valence du carbone c'est de 4 il faut au moins qu'il y ait 4 liaisons pour assurer une stabilité d'un carbone bon ça c'est un autre problème donc on a bien une réduction du dioxyde de carbone alors le bilan de cette réduction c'est 6 CO2 plus 24 H+, plus 24 E- donc là vous voyez bien que les H+, et les E- proviennent de la photolyse de l'eau donc de l'oxydation de l'eau en dioxygène en libérant des H+, et de l'E- et ces E- sont captés et ces H+, sont captés par le CO2 pour former du glucose C6H12O6 avec libération en plus de 6 molécules d'eau donc ça veut dire que la phase sombre de la photosynthèse libère de l'eau aussi mais produit également du glucose donc de la matière organique la photosynthèse elle correspond donc à une réduction du CO2 en matière organique qui est couplée à l'oxydation de l'eau au cours de la photolyse de l'eau donc on a bien la phase claire de la photosynthèse et la phase sombre de la photosynthèse qui correspondent tous les deux en fait à la photosynthèse donc d'une part à la libération de dioxygène et d'autre part à la libération de glucose donc si on fait le bilan de l'oxydation et de la réduction l'oxydation alors prenez un crayon et notez on a 2H2O donne 4H plus plus 4E moins plus O2 et tout ça multiplié par 6 ça veut dire que par exemple on a 6 fois 2H2O 6 fois 2H2O ça fait 12H2O 6 fois 4 24H plus plus 6 fois 4 24 électrons plus 6O2 et la réaction de réduction c'était bien 6CO2 plus 24H plus plus 24 électrons la réaction de réduction donne C6H12O6 plus 6H2O donc si on fait le bilan on assemble les deux réactions celle d'oxydation et celle de réduction faites-le et on obtient bien 6CO2 plus 6H2O donne C6H12O6 le glucose plus 6O2 globalement on a bien la réaction d'oxydation qui est représentée 6CO2 donne 6O2 c'est l'oxydation de l'eau qui donne le déoxygène libérant en même temps des protons et des électrons et des électrons et les 6CO2 qui donnent le glucose C6H12O6 et bien la réaction de réduction donc nous voyons là que le rôle de la lumière est très important parce que la réduction du CO2 n'est pas une réaction spontanée donc il faut de l'énergie qui est apportée initialement par la lumière donc ça veut dire que les cellules chlorophylliennes elles présentent des structures qui vont permettre de capter cette énergie lumineuse et de la convertir en énergie chimique nécessaire grâce à la synthèse de matière organique alors ces structures évidemment sont des pigments que l'on appelle des pigments chlorophyliens alors qui portent plusieurs noms il n'y a pas que la chlorophylle d'ailleurs il y a la chlorophylle A et la chlorophylle B il y a deux types de chlorophylles mais comme pigments chlorophyliens on peut également avoir des carotènes carottes carotènes ça fait penser à carottes pigments oranges et les xanthophiles qui sont également des pigments chlorophyliens donc ces structures donc ces pigments chlorophyliens sont bien présents au sein des chloroplastes chloroplastes qui sont les unités de base qui permettent de faire la photosynthèse donc cette lumière elle est absorbée par ces pigments par cet ensemble de pigments des électrons de la chlorophylle A sont portés à un niveau d'énergie supérieur et transférés ensuite à d'autres molécules donc vous voyez que les choses ne sont pas simples donc ainsi l'énergie lumineuse va être convertie en énergie chimique et cette énergie chimique permet de réduire le dioxyde de carbone en matière organique alors maintenant que deviennent ces produits donc ces matières organiques qui sont issues de la photosynthèse et bien cette matière organique va être transformée et puis lorsqu'elle est transformée elle est exportée ou bien elle peut être exportée et transformée bon ces molécules produites par le mécanisme les mécanismes de la photosynthèse face claire face sombre vont être en partie utilisées dans les différents tissus chlorophyliens eux-mêmes la plante produit ces matières organiques pour elle-même et non pas pour les autres et ce qui ne va pas être utilisé va être exporté sous forme d'autres petites molécules qui sont solubles qui sont des acides aminés et des sucres mais qui sont des petites molécules et non pas des polymères des polymères qui vont assurer une fonction de croissance comme la cellulose fonction de soutien par la lignine etc ce sont des polymères de petites molécules mais là on parle de ce qui n'est pas utilisé par les tissus chlorophyliens eux-mêmes est exporté sous forme d'acides aminés et de sucre vers tous les organes de la plante puisque tous les organes de la plante ont besoin de ces molécules en particulier vers des organes qui ne sont pas chlorophyliens par exemple les racines ont besoin également de ces matières organiques mais les bourgeons également les fruits également les fleurs également et ceci ce transport se fait évidemment dans les vaisseaux du phloem que l'on appelle dans ces vaisseaux qui contiennent cette phase cette sève élaborée donc qui sont ces petites molécules solubles donc les sucres et les acides aminés vont alors être transformés et vont permettre la production d'une grande diversité de composés organiques qui vont remplir de très nombreuses fonctions au sein de la plante qui seront plus ou moins spécifiques évidemment alors donc certaines certaines de ces matières organiques vont assurer le port de la plante c'est pour ça que les arbres par exemple sont très grands mais vont assurer également la croissance de la plante la plante vous avez remarqué elle ne reste pas petite elle grandit elle s'étoffe elle va croître en longueur et en diamètre donc ça veut dire que si on fait des coupes longitudinales on va essayer de comprendre pourquoi il y a une élongation longitudinale et si on fait une coupe si on fait une coupe en section admettons on va pouvoir comprendre en étudiant les mécanismes pourquoi la plante s'épaissit pourquoi le diamètre en fait augmente donc les plantes possèdent une paroi qui est formée de différents composés organiques qui sont assemblées en couches qui sont superposées donc empilées les unes par rapport aux autres alors on parle là de composés organiques type pectine émicellulose et cellulose également la cellulose on avait donné la définition c'est du glucose en fait mais pas du glucose tout seul c'est un polymère de glucose ça veut dire que de nombreuses molécules de glucose sont fixées les unes aux autres donc cette cellulose elle est synthétisée grâce à une enzyme que l'on appelle la cellulose synthase donc chez les jeunes cellules en cours de croissance du moins et leurs parois de ces cellules qui étaient initialement fines et déformables et bien vont s'allonger sous l'effet de la pression de turgescence et à ce moment là donc exportées du cytoplasme vers la paroi la cellulose devient peu à peu le constituant principal et rend alors la paroi de plus en plus épaisse et va rigidifier la paroi en fait ce qui va finir par s'opposer à la poursuite de la croissance en longueur ou à l'avantage de la croissance en épaisseur il y a également ce que l'on appelle des molécules de lignine donc certaines cellules imprègnent leur paroi d'autres composés organiques également qui sont fabriqués par la plante que l'on appelle des lignines ce sont des polymères dont les sous-unités sont issues d'une voie métabolique transformant un acide aminé issu de la photosynthèse donc la phénylalanine qui est un acide aminé grâce à différentes enzymes il y a une accumulation de lignines dans la paroi des cellules du xylem qui va les imperméabiliser xylem on rappelle c'est transport de sève brute eau et sèles minéraux donc cette imperméabilisation va faciliter la circulation de la sève brute évidemment dans ces vaisseaux du xylem cette lignine est aussi présente au niveau des cellules du scléranchime qui représente un tissu de soutien qui est relativement fréquent chez les plantes de type herbacé donc là on ne parle pas d'arbres on parle de plantes herbacées par contre chez les plantes que l'on appelle ligneuses il y a un xylem secondaire qui se forme qui s'épaissit d'année en année dans les organes qui vont qui vont persister c'est à dire des organes pérennes tels que les tiges et les racines ce tissu va se lignifier et va donner un matériau à la fois léger et rigide que l'on appelle le bois et ce bois il est bien responsable du port dressé qui va permettre à certains arbres d'atteindre des tailles de plusieurs dizaines de mètres d'eau ensuite concernant cette matière organique on sait bien qu'il y a des stockages si vous prenez une pomme de terre c'est bien un stockage de l'amidon qui va pouvoir servir de réserve glucidique pour éventuellement un nouveau pied de pomme de terre le printemps d'après donc en hiver ou lorsqu'il y a des périodes de sécheresse et bien certaines plantes vont perdre leurs feuilles donc toutes les plantes à feuilles tous les arbres à feuilles caduques évidemment perdent leurs feuilles en automne dans les régions tempérées donc ça veut dire que d'autres plantes également donc perdent leur partie aérienne ça peut être alors je m'explique mal en hiver ou lors de longues périodes de sécheresse certaines plantes vont perdre leurs feuilles et d'autres vont perdre leur partie aérienne d'autres encore vont mourir donc il y a des stockages sélectionnés au cours de l'évolution qui vont permettre de stocker de la matière organique en attendant le retour des conditions qui seront plus favorables au développement et à la photosynthèse certaines plantes herbacées vont posséder des organes souterrains qui vont pouvoir accumuler des réserves qui seront à l'abri des intempéries et donc ça peut être par exemple des bulbes bulbes de tulipes ou d'oignons ça peut être des tubercules par exemple tubercules de pommes de terre mais la carotte également ça peut être des rhizomes par exemple rhizomes d'iris de gingembre etc et ces réserves dans ces organes sont le plus souvent glucidiques ça veut dire on peut avoir un stockage de saccharose saccharose par exemple dans la betterave ou de l'oignon de l'amidon également est stocké dans les amyloplastes de la pomme de terre chez les plantes que l'on appelle annuelles donc qui vivent une année en fait la pérennité est assurée par ce que l'on appelle des graines une graine c'est quoi ? elle contient des matières organiques qui vont permettre de nourrir la plantule donc l'embryon puis nourrir cette jeune plante ensuite lors de la germination donc c'est le bébé de la plante en quelque sorte ce stockage de matières organiques qui va nourrir l'embryon donc la nature des réserves au sein des graines va différer selon les espèces ça peut être des glucines que l'on trouve par exemple dans le riz dans le blé ça peut être des lipides que l'on va trouver dans les noix dans les amandes ou ça peut être des protéines que l'on va trouver dans les pois dans les lentilles etc certaines plantes vont posséder des fruits charnus qui seront comestibles qui seront riches en matière organique et surtout riches en glucides ces fruits vont être consommés par d'autres êtres vivants par exemple des animaux frugivores certains oiseaux des reptiles des mammifères ce qui va contribuer à la dispersion des graines que l'on va étudier dans un autre cours alors dernier point c'est que on peut comprendre aussi que la plante cherche à se défendre contre des prédateurs bon différentes façons de réagir et grâce à la matière organique de la plante et de ses interactions avec d'autres espèces et bien cette plante va pouvoir s'en sortir plus ou moins évidemment bon pas toujours lorsqu'il y a de la prédation lorsqu'une biche a décidé de manger de l'herbe c'est trop tard pour cette herbe la prédation se fait donc au cours de l'évolution des plantes il y a différentes innovations qui ont permis de limiter l'impact de la prédation certaines plantes vont produire ce que l'on appelle des tannins donc ce sont des molécules qui sont construites par assemblage de plusieurs phénols les phénols ce sont des petites molécules cycliques et dans les cellules les tannins sont produits par une voie de biosynthèse qui a pour précurseur le glucose et qui implique de nombreux enzymes bon les enzymes sont des polymères d'acides aminés mais il y a une vingtaine d'acides aminés et les plantes sont capables de produire elles-mêmes leurs propres enzymes en se liant avec les protéines alimentaires ou avec les enzymes digestives du phytophage et bien les tannins vont produire des précipités qui vont avoir un effet toxique ou éventuellement répulsif donc ce qui va limiter la pression de prédation d'autre part les plantes agressées par d'autres êtres vivants qui vont avoir tendance à manger leurs feuilles vont produire plus de tannins que les plantes qui sont indemnes donc au niveau desquelles il n'y a pas ces phytophages donc il va y avoir en quelque sorte une adaptation du métabolisme en fonction des agressions subies par les plantes d'autre part ces plantes vivent en vie fixée ce qui pose un problème du rapprochement des gamètes que l'on va voir dans un autre cours en fait de nombreuses fleurs vont produire ce que l'on appelle du pollen qui sera abondant et produire un liquide riche en sucre et d'autres substances nutritives que l'on appelle le nectar elles vont attirer des insectes pollinisateurs en signalant la présence de ces matières comme estime grâce à des molécules organiques volatiles que l'on appelle des parfums et en affichant également des couleurs vives éventuellement que les êtres vivants vont pouvoir repérer facilement par exemple les fleurs roses rouges ou violettes contiennent des anthocyanes qui sont des pigments de couleur spéciale il s'agit d'une famille de molécules qui sont fabriquées grâce à une voie de biosynthèse proche de celle des tannins mais aboutissant à des pigments rouges bleus ou pourpres qui sont stockés dans les vacuoles des cellules et qui rendent les fleurs plus attractives par les pollinisateurs donc on a vu que finalement pour résumer que la plante est une productrice de matière organique on a compris que grâce à la photosynthèse et bien il y a des plantes qui sont capables enfin les plantes sont capables de s'auto-suffire elles sont autotrophes les plantes sont bien des organismes autotrophes elles assurent la photosynthèse donc grâce à des organes chlorophyliens donc au niveau de cette photosynthèse il y a la phase claire et la phase obscure entre guillemets au cours de la phase claire il va y avoir photolyse de l'eau l'eau est transformée en dioxygène en libérant des protons et des électrons qui sont captés par des coenzymes et formation d'ATP en parallèle coenzymes et ATP donc coenzymes réduits et ATP vont servir à la phase obscure pour réduire le dioxyde de carbone en molécules organiques avec libération évidemment on a dit qu'il y avait de libération de dioxygène au cours de la phase claire donc ça veut dire que ces processus biochimiques de la photosynthèse sont très importants il y a ces deux types de réactions qui sont des réactions d'oxydoréduction d'oxydation de l'eau et réduction du dioxyde de carbone pour produire des molécules organiques et rejeter du dioxygène donc nous voyons là que le rôle de la lumière est très important et d'autre part après avoir vu les structures impliquées dans la photosynthèse et puis les processus biochimiques de la photosynthèse il faut parler également du devenir des produits de la photosynthèse cette matière organique elle est exportée et elle va être transformée cette matière organique va assurer également la croissance et le port de la plante il va y avoir également possibilité de stockage de la matière organique et possibilité au niveau de cette matière organique de la plante donc fabriquée par la plante d'interagir avec d'autres espèces le cours est terminé merci c'était long mais on y est arrivé quand même bon faut arrêter alors la photo de fin c'est toujours pour parce que je mets une photo allez vous avez compris c'est un peu